Il y a l'un d'entre nous qui est venu dans cette église, ça fait peut-être près d'un an seulement. Ça fait peut-être près d'un an. Lorsque cette personne est arrivée dans cette église, elle est venue très, très endettée. La police la recherchait de partout. Et à une occasion particulière, et il fallait qu'on envoie de l'argent pour la sortir d'une cellule de prison. Et aussi longtemps, aussi tôt qu'elle est arrivée à l'église, elle s'est établie en Dieu. Elle a fait les cours de fondement chrétien. Elle est allée, elle a fait l'Institut Biblique Parole de Four. Elle a rejoint un groupe de service. C'est ainsi que Dieu a commencé à travailler sur elle graduellement. Dieu a commencé par changer son histoire. Et le dimanche dernier, j'ai dit à quelqu'un ici, si tu t'es établi dans cette église, et ton cœur était ouvert à la parole de Dieu, ta vie ne peut pas rester la même. Ta vie ne peut pas demeurer la même. Et au fur et à mesure, elle a fini par avoir un emploi quelque part. Elle a commencé à travailler pour une dame quelque part. Elle a aidé cette dame à vendre. Et elle vendait très bien dans cette affaire. Mais cette dame ne la payait pas le salaire convenablement. Elle était très fidèle dans ce travail-là. Elle apprenait tout ce qu'il fallait pour bien faire le travail. Et elle continuait de servir Dieu également. Soudainement, Un jour, la dame, son employeur l'a appelé. Just this month. D'ailleurs, ce mois-même. Et la dame lui dit, Il paraît que je sens comme si tu peux gérer cette affaire plus que moi. Et plus que tu travailles pour moi, Tu fais des bénéfices. Je ne te paye pas de salaire. A partir d'aujourd'hui et désormais. Cette affaire t'appartient. A partir d'aujourd'hui et désormais. Prends cette affaire et fais ce commerce. Elle a reçu ce commerce comme la sienne. Et toutes les marchandises dans cette affaire. Elle lui a remis toutes les marchandises. Et même l'endroit où elles vont. Elle lui a laissé cet emplacement-là. Dieu, c'est le Dieu qui change les vies. Dieu continue de changer l'histoire des hommes. That is my confidence this morning. Donc voilà donc mon assurance de ce matin. That God that gives rest is here at work. C'est que le Dieu qui donne le repos agit encore. That God that gives rest is available. Le Dieu qui donne le repos est toujours disponible. Si seulement tu t'établis en Dieu. God will settle you also. Dieu va t'établir dans la vie. That God of all around the rest. Le Dieu de repos de tous côtés. That God is alive this morning. Ce Dieu est vivant ce matin. Right from the beginning of this month. Et depuis même le début de ce mois. We have been painting a picture of our destiny in Christ. Nous sommes en train de vous montrer l'image de notre destinée en Christ. Et ce matin nous allons encore vous peindre cette image. Il dit béni, heureux est celle qui a cru. Béni est cette personne qui a cru. Car il y aura la réalisation. Des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Votre réalité spirituelle. Doit être supérieur dans votre vie que votre réalité physique. Il y a une tendance. De permettre à votre réalité physique. Parlant des circonstances de la vie. De te vaincre. De telle sorte que tu vas perdre toute attente que tu avais sur Dieu. Et c'est ce que Dieu essaie de faire ce matin. Nous aider pour que nous comprenions quelles sont nos réalités spirituelles. Voilà donc ce que Dieu a ordonné pour nous. Et lorsque nous allons nous aligner à ce que Dieu nous dit. Une fois que nous allons être établis dans la parole de Dieu. Nous devons avoir la capacité de voir notre vie selon l'image des Écritures. Ce que Dieu a ordonné pour votre vie. Va commencer par s'exprimer dans votre vie. S'il vous plaît, dites à votre voisin. Votre vie doit accomplir les Écritures. Votre vie doit accomplir les Écritures. S'il vous plaît, dites à votre voisin clairement. Votre vie doit accomplir les Écritures. Il y a des gens qui ne parlent pas. S'il vous plaît, dites à vous. Ma vie va accomplir les Écritures. Ma vie, elle va accomplir les Écritures. Ce n'est pas les choses qui se passent dans ma famille. Ce n'est pas les erreurs de mes parents. Pas le verdict du médecin. Ma vie, va accomplir les Écritures. Votre vie, va accomplir les Écritures. C'est tout ce qu'il s'agit des Écritures. Chacun de nous accomplit les Écritures. Donc, nous entrons dans ce que Dieu a ordonné pour nous. Dans le voyage de la destinée. Donc, ce matin, nous devons comprendre que nous avons une destinée triomphante. Voilà donc le premier point de la destinée que nous avons. En tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de la destinée. Vous avez une destinée triomphante. Peu importe à quoi ressemble votre vie actuellement. Vous êtes ordonné pour une vie triomphante. Voilà donc la vie que Dieu a ordonné pour nous en Christ. 2 Corinthiens chapitre 2 Le verset 14 Il dit maintenant, gloire, soit rendue à Dieu. Maintenant, grâce, soit rendue à Dieu. Qui toujours nous fait triompher en Christ. Et qui répond par nous. En tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Every one of us. Comme tout le temps, chacun de nous. As soon as you receive Christ. Aussitôt que nous avons reçu le Christ. Vous êtes l'extension de Dieu sur la terre. Vous êtes l'extension de Dieu sur la terre. Quand les gens chercheront Dieu quelque part. Quand ils cherchent le Christ quelque part. Ils ne doivent pas chercher trop loin. Ils ne doivent pas aller trop loin. Ils ne doivent pas aller trop loin. Une fois qu'ils vous voient. Ils doivent être capables de conclure. Que ça, c'est Dieu qui agit. Ça, c'est un exemple de l'agissement de Dieu. Donc, nous avons une destinée triomphante. Peu importe les défis de la vie. Vous êtes ordonné à triompher. Avant même que les batailles ne commencent. La conclusion a déjà été établie. Avant même que le combat ne débute. La conclusion a été établie. Sur cette maladie. La conclusion est. Que toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu sortiras de cette maladie. Dans ce combat de ta vie. La conclusion est celle-ci. Les pleurs peuvent durer une nuit. Mais arrive le matin la joie. Il y a plusieurs sur l'affliction du juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et même de tout. Et même de tout. Voilà donc la conclusion sur les combats de la vie. Ce matin. J'ai établi sur toi cette conclusion divine. Au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 5, le verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. C'est une phrase très claire. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est notre foi. Donc voilà la conclusion que nous avons sur nos vies. Vous êtes un vainqueur. Vous êtes un vainqueur. Vous allez voir des exemples comme ça dans les Écritures. Toutes les personnes qui ont traversé des batailles d'une manière ou d'une autre. Ils en sont sortis victorieux. Daniel en est sortis victorieux. Joseph en est sortis triomphant. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils en sont sortis triomphant. Pour vous également. Vous en sortirez triomphant. Au nom de Jésus-Christ. Le deuxième type de destinée ce matin. C'est que vous avez une destinée croissante. Vous avez une destinée croissante. Et c'est important que vous prenez note de cela. Vous avez une destinée croissante. Proverbe 4, verset 18. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Dieu a ordonné pour nous que notre lumière n'éclaire pas en un seul endroit. C'est que vous alliez d'un niveau à un autre. C'est également important que nous notions ce matin. Physical growth is automatic. La croissance physique est automatique. So please, show me that picture of a growing mind. Montrez-moi cette image de ce homme qui était en train de gondir. Physical growth is automatic. La croissance physique est automatique. For other growths are not automatic. Mais d'autres types de croissances ne sont pas automatiques. Once a child is born. Une fois qu'un enfant naît. Physical growth begins. La croissance physique commence. Whether you like it or not. Que tu le veuilles ou pas. Every day as you wake up. Tous les jours lorsque vous vous réveillez. You are growing older. Vous grandissez, vous prenez de l'âge. Whether you pray or not. Que vous priez ou pas. Every day. Tous les jours que Dieu fait. Everybody is growing older. Chacun nous prend de l'âge. But growth in age. Mais la croissance en age. Does not be growth in usefulness. Ne veut pas dire que tu grandis en utilité. I'll be away with me. Je pense que vous nous suivez. Physical growth. La croissance physique. Does not mean you are becoming more useful. Ne veut pas dire que vous devenez plus utile. Physical growth. La croissance physique. Does not mean you are growing in wisdom. Ne veut pas dire que vous grandissiez aussi en vagesse. Parce que c'est quelque chose de grandir en age. You may grow more foolish. Vous pouvez grandir en age et devenir de plus en plus bête. Pardonnez-moi pour l'expression. Many are growing older. Il y a plusieurs qui prennent de l'âge. They have become more foolish. And they have become more foolish. They have taken more wrong steps in life. They have taken more wrong steps in life. But for us as believers. But for us as believers. God has ordained it. Dieu l'a ordonné comme ça. As you grow older. Pendant que vous prenez de l'âge. You grow in blessings. Vous grandissez en bénédiction. As you grow older. Pendant que vous prenez de l'âge. You grow in usefulness. Vous grandissez en utilité. As you grow older. Pendant que vous prenez de l'âge. You grow in relevance. Vous grandissez en pertinence dans la vie. As you grow older. Pendant que vous prenez de l'âge. You grow in purpose. Vous grandissez en but. As you grow older. Pendant que vous prenez de l'âge. Vous grandissez dans les bontés du Seigneur Pendant que vous grandissez en âge Vous grandissez dans les possibilités de Dieu Est-ce que vous êtes avec moi, soldat? Pendant que vous grandissez en âge Vous grandissez en sagesse Pendant que vous grandissez en âge Vous grandissez en utilité dans la vie Pendant que vous grandissez en âge Vous grandissez en importance Pendant que vous prenez de l'âge vous grandissez en but voilà donc le plan de Dieu c'est important également que vous nous connaissiez ce matin nous allons noter les points qui suivent la croissance veut réellement dire ceci c'est que le nouveau et le prochain deviennent supérieurs au précédent lorsqu'on parle de la croissance cela veut dire que le nouveau et le prochain cela veut dire que vous grandissez mieux vous devenez meilleur que ce que vous étiez auparavant le nouveau n'est peut-être pas meilleur ou le plus grand le nouveau n'est peut-être pas meilleur ou plus grand c'est possible que vous grandissiez en cycle vous pouvez changer un emploi aujourd'hui et changer d'autre emploi demain le nouvel emploi que vous obtenez peut devenir pire que ce que vous aviez auparavant il y a des gens par exemple qui changent de relation tu peux changer de relation aujourd'hui entrer dans une nouvelle chose et la nouvelle relation et la nouvelle relation devient pire que la relation précédente donc dans ce cas là tu ne grandis pas réellement tu tournes en rond vous tournez en rond et une fois j'ai rencontré une dame elle était mariée à un homme ils ont eu quatre enfants elle a quitté ce temple elle est allée épouser un autre parce que le nouvel homme était plus riche et beaucoup plus béni lorsqu'elle est entrée dans la maison de ce temple elle a rencontré le pire de sa vie donc le nouveau n'est pas nécessairement le mieux il y a toujours la différence entre le plus grand et le mieux donc lorsque nous parlons du nouveau ou de la croissance dans la vie donc nous pensons à quelque chose de plus grand et de meilleur quelque chose de plus grand se réalise dans notre vie ce n'est pas que vous tournez en rond en cycle que de progresser que de progresser maintenant si vous comprenez la croissance d'un papillon est-ce que vous êtes là avec moi ce matin ? est-ce que vous êtes réellement suivi d'être là ? la croissance d'un papillon montrez-moi l'image aussi s'il vous plaît voici la croissance d'un papillon le papillon a commencé par là une chenille et a commencé à grandir la première étape de la croissance c'était pas joli du tout la première étape n'était pas joli mais pendant que le papillon grandit toute étape est supérieure toute étape est meilleure toute étape prochaine est supérieure à la précédente parce que tout ce qui est de prochain est une amélioration sous le précédent voilà donc la croissance dont nous parlons c'est que votre vie chaque année doit être une amélioration de l'année précédente dans les paroles de l'évêque Oye-Depo il dit nous n'avons jamais connu une année meilleure précédente chaque année est meilleure que la précédente c'est ça donc la croissance et c'est ce que Dieu a ordonné pour nous Isaïe 60 verset 22 le plus petit deviendra un millier le moindre une nation puissante et le moindre une nation puissante il dit moi l'éternel je hâterai ces choses en l'instant vous pouvez commencer petit mais vous n'êtes pas autorisé à rester petit là où vous commencez n'est pas votre faim vous pouvez commencer petit vous n'êtes pas permis de rester petit s'il vous plaît dites à votre voisin vous pouvez commencer petit mais vous n'êtes pas permis de rester petit vous pouvez commencer petit mais vous n'êtes pas permis de rester petit vous avez une destinée de croissance d'aller de gloire en gloire d'aller de force en force d'aller de gloire en gloire il est le plus petit deviendra un millier le moindre une nation puissante Isaïe 32 verset 15 Isaïe 32 verset 15 jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt d'un désert d'un désert qui devient un verger et le verger devient comme une forêt voilà donc la croissance de votre vie je dis que voilà donc la croissance de votre vie Job 8 verset 7 Job 8 verset 7 ton ancienne prospérité semble peu de choses celle qui t'est réservée sera bien plus grande bien même que votre commencement est petit votre fin sera beaucoup plus grande voilà donc la croissance que Dieu a ordonné pour nous et par la main surnaturelle de Dieu vous ne resterez pas en un seul endroit dans tous les aspects de votre vie vous allez grandir vous allez grandir en sagesse vous allez grandir en influence vous allez grandir en utilité vous allez grandir en but votre famille va grandir votre carrière va grandir vos affaires vont croître dans vos études vous allez grandir et dans tous les aspects de votre vie vous allez expérimenter la croissance surnaturelle au nom de Jésus Christ aujourd'hui c'est notre jour d'alliance de repos et Dieu a promis nous faire entrer dans le repos et la première des choses que nous devons reconnaître ce matin c'est que le repos de tous côtés est la volonté de Dieu pour le raconter le repos de tous côtés est ordonné par Dieu pour vous et moi Dieu a déclaré dans Matthieu 11 verset 28 il dit venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués Matthieu 11 verset 28 venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai le repos Dieu a promis nous donner le repos et partout où vous travaillez sans obtenir des résultats venez à moi vous tous qui êtes fatigués vous êtes chargés je vous donnerai du repos prenez mon joug sur moi prenez mon joug sur vous et apprenez de moi et je suis doux et humble de coeur c'est ainsi que vous trouvera du repos pour vos âmes donc le repos est disponible en Dieu sans Dieu il n'y a pas de repos dans la vie sans Dieu il n'y a pas de repos dans la vie parce qu'une vie sans Dieu est une vie de lutte mais si vous venez à Dieu et vous êtes établi en Dieu il y aura le repos pour vous en Dieu venez à moi et ce Dieu là continue de demander à quelqu'un de s'éteint il dit vous avez tellement lutté vous êtes allé ici et là vous avez tellement essayé beaucoup de choses c'est le temps d'être établi en moi il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués vous êtes fatigués, cherchés et moi l'éternel je vous donnerai le repos ne dépendez pas de votre intelligence il dit prenez mon joug sur vous apprenez de moi parce que je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes dites avec moi je trouverai le repos pour mon âme je trouverai du repos pour mon âme mais nous devons recevoir la parole de Dieu nous devons croire en ce que Dieu a dit la parole que vous ne recevez pas que vous ne croyez pas vous n'aurez pas la capacité de l'expérimenter donc en tant que chrétien nous avons un repos disponible en Dieu peu importe ce que je traverse aujourd'hui il y a un repos disponible en Dieu et nous devons croire fermement qu'il y a ce repos en Dieu in Hebrews chapitre 4 le verset 1 Hebrews chapitre 4 le verset 1 craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste subsiste encore aucun de vous ne paraît être venu trop tard donc il y a une promesse d'entrer dans le repos de Dieu qui subsiste le verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servia rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez eux le verset 3 par contre pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon qu'il dit je jugerai dans ma collègue ils n'entreront pas dans mon repos vous pouvez expérimenter le repos dans votre mariage vous pouvez expérimenter le repos et par ce culte ce matin vous allez réellement entrer dans ce repos au nom de Jésus Christ et quels sont les étapes pour expérimenter la réalité du repos quels sont les étapes les pas que nous devons prendre pour expérimenter la réalité d'un repos de tous côtés premièrement vous devez naître de nouveau vous devez rester dans la foi par exemple pour nous qui sommes ici en ce culte ce matin vous n'avez peut-être pas jamais reçu Jésus il ne peut pas avoir de repos en dehors parce que c'est Christ Jésus qui est la source du repos et tant que vous ne venez pas à Christ il n'y a pas de repos dans ce monde 1 John chapitre 5 le verset 11 il dit voilà donc le témoignage c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son fils celui qui a le fils c'est celui qui a la vie et celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas de vie donc aussi longtemps que nous ne sommes pas en Christ la vie de Dieu n'est pas en nous mais pour toutes les personnes qui sont nées de nouveau il dit voici donc le témoignage que Christ Jésus nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son fils John 17 le verset 3 et voici donc la vie éternelle or la vie éternelle tout ce que vous voulez dans cette vie est dans la vie éternelle la vie éternelle est la vie de Dieu voici donc la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent tout à l'œuvre de Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ celui que tu as envoyé Jésus Christ voici donc la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent tout à l'œuvre de Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ donc si vous avez reçu Jésus dans votre vie vous avez donc reçu la vie éternelle vous avez donc reçu la vie éternelle vous êtes arrivé à un point de repos dans la vie s'il vous plaît dites avec moi j'ai reçu Jésus j'ai reçu la vie éternelle je suis entré dans mon repos hallelujah so the first step is to be born again donc la première étape c'est de naître de nouveau et de comprendre réellement c'est quoi la nouvelle naissance numéro 2 vous devez être volontiers d'apprendre la voie de la paix vous devez être volontiers d'apprendre la voie de la paix vous devez être volontiers d'apprendre les voies de la paix il dit venez et apprenez de moi c'est ce que Jésus nous demande il dit venez à moi et apprenez de moi il dit venez mon joug sur vous il dit venez de moi et apprenez de moi parce que je suis tout et humble de coeur et vous shall find rest unto your soul c'est ainsi que vous trouverez du repos pour vos âmes si vous n'êtes pas prêt d'apprendre vous n'êtes pas prêt d'avoir le repos si vous n'êtes pas prêt d'apprendre vous n'êtes pas prêt d'avoir le repos il y a plusieurs qui veulent se marier mais ils ne connaissent rien du tout sur le mariage il y a plusieurs qui veulent s'engager dans les affaires mais ce qu'ils font c'est essayer et faire des erreurs ils n'apprennent rien sur les affaires tout domaine dans lequel vous voulez exceller vous devez vous asseoir et apprendre c'est ainsi qu'il dit apprenez de moi ce n'est pas assez de prier louange à Dieu ce n'est pas assez de prier il dit apprenez de moi si vous refusez d'apprendre de lui vous allez continuer de faire des erreurs si vous refusez d'apprendre de lui vous allez continuer d'apprendre de mauvaises décisions c'est ainsi qu'il dit apprenez de moi ne faites pas seulement la prière et le jeûne essayez vous apprenez qu'est-ce que cela veut dire sur ceci comment est-ce que je peux approcher ceci quelles sont les étapes pour une personne maritale comment est-ce que je peux entrer dans une relation saine comment je peux faire cette affaire correctement il dit apprenez de moi et vous trouverez le repos pour vos âmes mais si vous refusez d'apprendre vous allez finir par ne pas avoir le repos vous devez apprendre la voie de la paix apprenez les voies de la paix numéro 3 vous devez rester amoureux de Dieu restez amoureux de Dieu vous devez être établi en Dieu pour toujours il dit quand je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein donc restez amoureux de Dieu asseyez-vous et soyez établi en Dieu Dieu n'est pas un Dieu tu essaies et tu retournes avec Dieu on ne vient pas pour essayer pour voir comment ça va se passer car ce Dieu est notre Dieu pour toujours et éternellement il restera notre guide jusqu'à la mort quand vous restez amoureux de Dieu soyez établi en Dieu dans sa maison la maison de Dieu est la maison du repos la maison de Dieu est la maison du repos s'il vous plaît dites à votre voisin la maison de Dieu c'est la maison du repos la maison de Dieu c'est la maison du repos la maison de Dieu c'est la maison du repos donc soyez établi en Dieu de Samuel chapitre 7 le verset 10 de Samuel chapitre 7 le verset 10 c'est ainsi que j'ai donné une demeure à mon peuple à Israël et je l'ai planté là-bas pour qu'ils soient fixés et qu'ils ne soient plus agités en tant que résultat de leur emplacement pour que les enfants de la maison se déguent ne les oppriment plus comme auparavant et voici donc l'endroit donc la maison de Dieu c'est la maison du repos Abdias 17 sur la montagne de Sion il y aura la délivrance il y aura la sainteté et la maison de Jacob reprendra ses possessions sur la montagne de Sion il y a la délivrance dans cette église il y a la délivrance en ce lieu tu viens pour reprendre tes possessions voilà donc ce que Dieu a ordonné pour ceux qui sont dans sa maison toutefois quand on se rassemble à l'église les forces de l'Esprit sont disponibles les forces de l'Esprit sont disponibles Hebrews chapter 12 le verset 22 mais vous êtes venus sur la montagne de Sion j'aime cette écriture je l'aime Hebrews chapter 12 le verset 22 mais vous vous êtes venus approcher de la montagne de Sion nous sommes sur la montagne de Sion vous vous êtes approchés de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste et dans la myriade il y a des myriades qui forment le cœur des anges la bonne nouvelle est celle-ci ce matin je dis la bonne nouvelle est celle-ci ce matin la bonne nouvelle est celle-ci ce matin j'aimerais te voir acclamer à clame pour le Sion bonne nouvelle ce matin il y a des anges qui sont là partout il y a des anges qui sont là partout il y a une myriade des anges qui sont là partout voilà ce que nous venons de lire vous êtes venus dans la myriade des anges c'est à ça que nous sommes venus ce matin et dans l'assemblée générale l'église du premier nez qui est écrite dans les cieux tu juges qui est le dieu de tous des esprits des justes parvenus à la perfection et à Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et tu sens de l'aspect sion qui parle mieux que celui d'Abel voilà donc les forces de Sion et lorsque nous sommes établis en dieu à Sion et que nous entrons dans cette alliance de servir Dieu et les intérêts de son royaume en tant que comme un style de vie une chose est sûre c'est que vous allez entrer dans votre repos avant que vous ne le sachiez cette maladie va disparaître avant que vous ne le sachiez vous allez avoir un nouvel emploi avant que vous ne le sachiez l'homme parfait va venir à vous avant que vous ne le sachiez vous allez être établis en dieu je ne serai peut-être pas complètement correct mais voici une chose que j'ai remarquée les personnes qui viennent nouvellement à l'église les personnes qui viennent nouvellement à l'église et qui sont engagées dès le commencement ils reçoivent leur témoignage beaucoup plus vite que les personnes qui ont été là longtemps dans l'église ceux qui ont été là longtemps dans l'église ils sont tellement habitués au pasteur ils sont habitués au thème du mois ils écoutent ça chaque année avant que le pasteur ne dise A ils disent déjà B donc ils sont habitués à ça mais les personnes qui arrivent nouvellement ils sont, ces choses sont nouvelles pour eux et pendant que le pasteur déclare ils reçoivent les paroles ils reçoivent plus vite leur témoignage donc dans la maison de Dieu il y a la bénédiction il y a le repos dans cette église c'est une maison des signes et des merveilles j'aimerais te le redire cette église c'est la maison des signes et des merveilles dans cette église Dieu arrête les pleurs des hommes vos leuves, vos pleurs secrètes Dieu arrête les larmes secrètes des hommes dans cette église Dieu confère les percées même dans tous les domaines de la vie et je l'ai vu se produire plusieurs fois dans cette église Dieu décore les destinées Dieu décore les destinées et tel que vous serez établis en Dieu attendez-vous à votre changement pour les personnes qui sont nouvelles parmi nous pour tous les nouveaux convertis nouveaux venus vous êtes arrivés en lieu de ressources et lorsque vous serez établis en Dieu Dieu va résoudre ce problème de ta vie en un espace de trois mois vous devez avoir un témoignage vous devez avoir un témoignage vous devez avoir un témoignage et pendant que je clôture ce matin l'un des domaines dans la vie où nous devons avoir le repos même lorsque le problème n'est pas entièrement résolu encore c'est le repos à l'intérieur je pense que vous nous suivez même lorsque le problème parrain n'est pas en cas mais lorsque vous rentrez dans le repos de Dieu il y aura le repos intérieur vous croyez en Dieu pour un nouvel emploi vous croyez en Dieu pour votre mariage mais même dans votre attente vous expérimentez un repos intérieur il y a cette assurance vous rentrez dans votre repos à partir de l'intérieur avant de l'expérimenter à l'extérieur et dans le cul de ce matin je déclare sur vous entrez dans votre repos entrez dans votre repos au nom de Jésus Christ on va se lever et on va prier levant nous, nous allons prier mettons-nous debout s'il vous plaît et disons merci à Dieu ce matin pour sa parole avant que je ne fasse que je n'appelle pour le salut nous allons prier ensemble avant que je n'appelle pour que je ne fasse appel au salut nous allons prier ensemble et pendant que nous allons prier le Dieu qui exhauste les priers il va nous répondre avec vitesse dans le nom de Jésus Christ Michel chapitre 2 le verset 10 Michel chapitre 2 le verset 10 Michel chapitre 2 le verset 10 studio aidez-nous s'il vous plaît nous allons lire tous ensemble l'église 1, 2, 3, allons-y levez-vous, marchez quand ce n'est point ici le lieu de repos à cause de la souillure il y aura des douleurs des violentes douleurs il dit levez-vous marchez quand ce n'est point ici le lieu de repos là où Dieu ne vous a pas placé il dit levez-vous, quittez-le le niveau où vous êtes aujourd'hui vous êtes resté longtemps à ce niveau-là il dit levez-vous marchez quittez changez de nouveau nous allons prier ce matin dans le nom de Jésus je brise toute force qui me fait tourner en rang sans croissance significative dans ma vie dans le nom de Jésus Christ je brise toute force qui me fait tourner en rang sans croissance significative dans ma vie élévons nos voix et prions pour nous-mêmes ce matin dans le nom de Jésus Christ je brise toute force qui me fait tourner en rang sans croissance significative dans ma vie tu as une destinée croissante tu as une destinée croissante dans le nom de Jésus Christ je brise toute force qui me fait tourner en rang sans croissance significative ce n'est pas le lieu où je dois rester ce n'est pas le lieu où je dois rester et tout ce qui peut s'agir de l'orgueil toutes les traditions familiales qui m'ont maintenu au même endroit cette force est brisée aujourd'hui cette force est brisée aujourd'hui je refuse de rester au même endroit je refuse de rester au même endroit je refuse de rester au même endroit toute force qui me fait tourner en rond sans croissance significative dans ma vie ce cycle est brisé aujourd'hui ce cycle est brisé aujourd'hui il dit levez-vous marchez vous n'appartenez pas à cet endroit cet endroit est pollué levez-vous aujourd'hui tout cycle qui vous a maintenu au même endroit ce cycle est brisé aujourd'hui Père nous te disons merci béni soit ton nom béni soit ton nom je me tiens dans les chaussures de l'évêque au débat aujourd'hui toutes les forces qui vous ont maintenu au même endroit sans aucune croissance significative je déclare sur vous ces forces sont brisées aujourd'hui ces forces sont brisées aujourd'hui dans le nom de Jésus Christ nous allons encore prier Sarah a dit qui aurait cru que moi Sarah pourrais-je enfanter de nouveau qui aurait cru parce que tout le monde avait conclu le cas qui aurait dit que moi Sarah je pourrais encore enfanter nous allons prier dans le nom de Jésus toutes les attentes négatives des hommes à l'égard de ma vie elles sont brisées aujourd'hui toutes les attentes négatives des hommes sont brisées aujourd'hui je marche je dépasse toutes les limitations s'il vous plaît priez pour vous-même ce matin dans le nom de Jésus toute forme d'attente négative sur ma vie je les déclare détruites ce matin et les gens disent quand tu vas te marier comment va-t-il avancer en ce mois on va voir comment il sera promu toutes les attentes négatives sur ma vie je déclare qu'elles sont brisées marche et lève-toi sur toutes les limitations marche et surmonte toute forme de limitation marche et surmonte toute forme de limitation que le ciel écoute ta voix de prier je peux prier en esprit aujourd'hui je peux prier en esprit aujourd'hui je marche je surmonte toute limitation que le ciel écoute ta voix de prier 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 les limitations sont terminées Surmente toute forme de limitation Surmente toute forme de limitation Les limitations sont brisées Surmente toute forme de limitation Père nous te disons merci Béni soit ton nom Je déclare sur vous aujourd'hui Toutes les attentes négatives des hommes sur votre vie Ils disent on va voir comment il va se marier On verra comment il va progresser dans la vie Toutes ces attentes négatives Elles sont brisées aujourd'hui Je déclare aujourd'hui Levez-vous et surmentez les limitations Levez-vous et surmentez les limitations Dans le nom de Jésus Christ Et dernier point Dans le nom de Jésus Je rentre dans la saison de mon repos de tous côtés Je rentre dans la saison de repos de tous côtés Et l'Empire vous avez pris ce matin J'entre dans ma saison de repos Et Dieu leur donna le repos à tous égards C'est ma saison du repos Sur ma famille C'est ma saison du repos Sur mes enfants C'est ma saison du repos Sur ma carrière C'est ma saison du repos Sur mes affaires C'est ma saison du repos Sur ma santé C'est ma saison du repos Sur ma vie C'est ma saison du repos Rentre dans ton repos ce matin Seigneur j'entre dans mon repos ce matin Seigneur j'entre dans mon repos ce matin J'entre dans mon repos ce matin Et voilà donc le repos pour son peuple Il dit je te donnerai le repos Jésus dit qu'il te donnera le repos Seigneur je reçois mon repos aujourd'hui Sur mes finances J'entre dans mon repos Père nous te disons merci Béni soit ton nom Quel que vous l'avez déclaré aujourd'hui Entrez dans votre repos Sur votre santé Entrez dans votre repos Sur vos finances Entrez dans votre repos Il y a quelqu'un dans son culte ce matin Vous avez une dette de 4 mois Sans payer De logement Avant que la fin de ce mois Entrez dans votre repos financier Entrez dans votre repos financier Toutes les personnes qui luttent financièrement Je déclare sur vous aujourd'hui Le repos financier Le repos financier Le repos financier Le repos financier Il y a quelqu'un aussi dans ce culte On est en train de vous suivre partout On est en train de vous suivre partout On est en train de vous suivre partout Et on veut même aller te reclamer à la police A cause des dettes que vous avez Avant la fin de cette semaine Entrez dans votre repos Entrez dans votre repos Miraculeusement Les finances viendront à vous Dans le nom de Jésus Christ Toutes les personnes qui expérimentent Un retard marital dans leur famille Vous êtes prêts pour le mariage Mais votre famille expérimenter les retards maritaux Cette limitation familiale Est brisée aujourd'hui Cette barrière familiale Est brisée aujourd'hui Entrez dans votre repos marital En le nom de Jésus Christ Père nous te disons merci Nous fermons nos yeux Et nous baissons nos têtes Vous êtes parmi nous ce matin On s'occupe Vous savez que vous n'êtes pas Sous-titrage Société Radio-Canada